Jeu Dark Side Detective Avec l'inspecteur Francis McQueen Appuyez sur A pour commencer Malice au Pays des Merveilles Résumé du dossier J'ai été envoyé à la résidence des Jones Doulay m'y attend avec plus d'informations Lancez l'enquête Malice au Pays des Merveilles Agent Doulay J'ai failli te tirer dessus McQueen Tu devrais pas appliquer en douce comme ça Doulay Tu m'as vu arriver en voiture La sirène était allumée Tu m'as même fait un signe de la main quand je me suis garé Je crois que cet endroit me rend un peu nerveux Bon Qu'est-ce qui se passe ici ? Scully vient de m'appeler pour me dire De venir le plus vite possible Mais rien de plus Une fillette de 7 ans Appelée Alice a disparu depuis hier Mais rien n'indique qu'elle ait quitté la maison Ça ressemble aux histoires à dormir debout Je veux dire au genre d'affaires que tu apprécies inspecteur Hum Bon bah au boulot Après toi inspecteur Enfin quand on aura marre de rester sous la pluie De l'affaires Moi je l'appelle la Popo Mobile Ah 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 Agent Doulet Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a un clodot trempé sur ma moquette C'est l'inspecteur Francis McQueen, M. Jones. Il est ici pour mener l'enquête. Ah, je vois qu'on m'a envoyé le meilleur de Twinslake. Jolie golette. Ah ah, tu n'y connais rien. Ce n'est pas une golette, c'est un voilier. Une golette, c'est un voilier doulé. Waouh, ils doivent être millionnaires, ces gens. Alors, dites-moi, inspecteur, comment puis-je vous être utile ? Parlez-moi d'Alice. Je vais être franc avec vous, inspecteur. Je ne communique que rarement avec elle. Sa conversation est extrêmement limitée. Elle n'a que ses temps. Exactement. Un âge particulièrement pénible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons une nourrice. Et elle doit être quelque part dans la maison. Où étiez-vous la nuit dernière ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas remarqué son absence ? J'étais sorti. Comme par hasard. Est-ce que vous avez un alibi ? Là où j'étais ne vous regarde pas, inspecteur. Ce sont mes impôts qui paient votre salaire. Il paie aussi la cellule et la salle d'interrogatoire dans laquelle je vais devoir demander à l'agent doulet de vous accompagner. Très bien, appelez ce numéro, vous aurez votre réponse. Club privé, les nuits de Belle. La classe. Ah, Belle, que de souvenirs ! Un quoi ? Ils étaient où alors ? Dans un club de Belle ? Ah, j'ai obtenu des allumettes. J'espère que vous ne venez pas en présence de votre fille. Dieu merci, inspecteur. Je suis rarement en présence de ma fille. Un seul de ces cristaux vaut plus que mon salaire annuel. On pourrait peut-être en prendre un ? Ah oui, c'est vrai. Tu avais réussi le test anti-corruption, toi. Félicitations, inspecteur. Cette horloge me rappelle mon grand-père. C'était une horloge, ton grand-père ? Hein ? Mais non, il avait une horloge. Ah, dommage. Moi qui croyais que j'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant sur toi. Hein ? Eh, je suis quelqu'un de très intéressant. Mais bien sûr, inspecteur. Fermez. Je me demande où peut être la clé. Hum, il y a une ampoule à lumière noire. Je devrais peut-être la prendre. Il ne manque plus qu'une boule à façade, des costards blancs et du bon gros son. Et on peut trop se faire une pure soirée. La pure soirée, on se la fera quand on aura retrouvé la gamine. Tu m'as vraiment suivi dans un débarras ? Euh, aucun autre aurait eu besoin de backup. Une ampoule noire qui met vraisemblablement de la lumière noire. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser ? mon bébé mon bébé a disparu est-ce que vous pourriez me parler d'alice elle a disparu mon bébé est-ce qu'il ya quelque chose que je il faut que vous la retrouvez bon bah plus tard vous devez la retrouver dis moi où elle est le nounours je plaisante je sais bien que t'en sais rien t'es qu'un nounours en peluche un pauvre sans plus qui sait rien du tout c'est peut-être un dessin du suspect tu crois je vais lancer un avis de recherche alors non d'où les fais pas ça dessin du poney c'est la première fois que je vois un cheval à cinq pattes alors dessin de l'arbre je ne pense pas qu'elle se destine à faire les beaux-arts ce n'est pas le moment de dessiner inspecteur l'ancre de ses feutres est visible à la lumière noire ça devrait pouvoir m'être utile je doute qu'une dizaine de paires de chaussettes roses puissent me servir à grand chose ça fait quand même beaucoup de choses de rose je pense que j'aurais fugué aussi à sa place alors l'étiquette sur l'œillet feutre dit à utiliser sous une lumière noire une demeure de stand-up mérite mieux que de vulgaire fleur en plastique drôle d'endroit pour installer un téléphone il ne devrait plus avoir d'endroit où dessiner je veux dire où le mettre alors la chambre des parents un c'est la nourrice parlez-moi d'alice elle est trop gâtée elle met son nez là où elle ne devrait pas mais j'imagine que ce qui est arrivé quand on a des parents extrêmement aisés qu'est-ce qu'une nounou peut bien faire dans la chambre de ses employeurs oh rien de suspect rassurez-vous rien du tout depuis combien de temps travaillez-vous pour monsieur et madame jones monsieur madame jones ça me fait penser à un titre de film et à celui d'une chanson aussi tu crois vraiment que c'est le moment excuse-moi d'être cultivé bref répondez à la question s'il vous plaît suffisamment longtemps pour n'avoir aucune raison de leur vouloir pour quoi que ce soit vous êtes la nourrice c'est bien ça la nourrice de tout ce qui est plus innocente en effet assure-vous avez-vous les clés des différentes pièces de la maison je suis nourrice par femme de chambre certes mais ça ne répond pas à ma question oui parfait puis-je vous emprunter la clé du bureau naturellement il n'y a absolument rien de compromettant à l'intérieur Alice et sa mère ont l'air heureuses sur cette photo t'es pas très poli de fouiller dans les tiroirs des gens sans demander avant je vous laisse je n'ai plus de questions pour l'instant je vais me remettre au travail alors il n'y a absolument rien d'autre difficile de croire qu'il s'agit de la même femme qui nous a parlé le stress ne l'a pas épargné elle a l'air de tout ce qu'il y a de plus adorable ne t'inquiète pas inspecteur tu vas la retrouver elle devrait me permettre d'ouvrir la porte du bureau et hop la voie est libre monsieur Roy Jones il faut quand même avoir un sacré ego pour avoir un tableau de soi-même chez soi une vieille lanterne à pétrole on dirait qu'il en reste à l'intérieur vu comme elle est moche cette statue de chien doit vous valoir une fortune une splendide collection de livres alors jugé par la couche de poussière il semblerait qui n'est pas été ouvert depuis longtemps c'est dommage sa collection de magazines waouh il est obsédé par les cruches on dirait un popotin ah 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 excellent une bien jolie paire eh il n'y a que deux fauteuils dans toute la maison dis pas n'importe quoi doulé il y en a d'autres c'est juste qu'ils sont marchands cette ampoule noire ne serait pas à sa place sur un chandelier aussi chic un instant J'en ai vu pas mal des greniers sinistres, mais celui-là bat tous les records. Juste un tas de souvenirs oubliés. Le diluant en peinture a dû tomber quand l'étagère a cédé. Il n'en reste pratiquement plus à l'intérieur. On dirait que ça a cédé récemment. Il y a du diluant en peinture partout sur le mur. Ils ont l'air lourds les pots de peinture. Je n'aimerais pas m'en prendre un sur le crâne. Hmm, ça se trouve. Elle n'est pas cassée. C'est juste l'ampoule qui a grillé. Une boîte sur laquelle il est écrit « Rêve brisé d'Anne ». J'espère que ça ne va pas révéler des secrets qui auraient dû rester. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, voilà qu'il n'a pas l'air inquiétant du tout. Le motif semble effacé par endroit. Je me demande ce qui se passerait si je le reconstituais. Je veux d'abord savoir quoi dessiner. Je veux d'abord savoir quoi dessiner. Une erreur de débutant. Qu'est-ce que ça s'agit du tout ? Merci. Que pouvez-vous me dire sur le portail démoniaque qui se trouve au grenier ? Absolument rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai pas bougé d'ici. Je vous laisse. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Je vais me remettre au travail alors, il n'y a absolument rien d'autre. Il y a une seuil de portail. Vous l'avez retrouvé ? Vous l'avez retrouvé mon bébé ? Pas encore, mais je voulais vous demander. Il faut que vous l'avez retrouvé, je vous en supplie, retrouvé mon bébé, mon bébé. D'accord. Alors, dites-moi, inspecteur, comment puis-je vous être utile ? Il semblerait qu'il y ait un portail magnifique dans votre grenier, monsieur Jones. C'est une bonne chose que vous soyez là. Alors, dépêchez-vous d'aller l'arrêter, il se trouve sur une propriété privée. Je vous demande pardon. Vous m'avez très bien entendu. Arrêtez-le, je vais l'attaquer en justice. Je vous ai suffisamment opportuné. Je n'ai rien à plus à vous dire, inspecteur. Merci de bien vouloir me laisser. Merci. 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 C'est un motif étrange provenant du livre L'Occulte pour les Nuls. C'est un motif... Oui. Bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Essayons de reconstituer les symboles manquants et voyons quelle sombre magie opère derrière tout ça. Ça devrait être bon. Cool. Je pense que c'est le moment pour arrêter de faire quoi que ce soit en fait. Même moi, je ne suis pas assez inconscient pour entrer là-dedans sans lumière. Allez, doulai. On y va. Désolé, inspecteur, mais il n'y a pas moyen que je m'approche de ce truc. Je vais rester monter la garde. Bonjour, monsieur. Bonjour, petite. Vous êtes ici pour me ramener chez moi ? Oui. Ouf ! J'ai commencé à avoir faim et les bruits qui viennent d'en bas me font un peu peur. Allez, partons vite d'ici. L'étiquette dit « Les vieillis, 1880 environ. Pour quelle raison est-ce que quelqu'un voudrait garder ça ? » Ne regardez pas là-dedans, monsieur. C'est là que vivent les rats à trois yeux. On me dirait l'autre grenier. Il y a même l'étagère cassée. Sauf qu'ici, tout est bleu et froid. Une boîte sur laquelle il est écrit « Première robe de culte de bébé ». Nanny McFend. Passivez, inspecteur. Où est doulai ? L'autre idiot. Je lui ai réglé son compte. Vous avez suffisamment funiés comme ça. Je vais vous garder prisonnier ici. Emmenez la fillette avec vous, au moins. Oh ! Mais j'y compte bien. Je suis statutrice légale, après tout. C'est mon travail de veiller sur elle, surtout si quelque chose devait arriver à ses parents. Si jamais ils se retrouveraient prisonniers dans la version de leur chambre située du côté obscur, par exemple. Ce qui sera arrivé si Alice n'avait pas fouillé dans mes affaires, et que ce n'était pas retrouvé coincé ici, j'ai essayé de faire profit de base jusqu'à votre départ, mais je pensais que vous auriez abandonné plus vite. Quel jarre de policier abandonnant un enfant disparu à son sort ? La quasi-totalité des forces de police de Twin Lakes ? C'est triste, mais vous avez sans doute raison. Alors, c'était ça votre plan ? Mettre la main sur l'héritage ? Reconnaissez que c'est le crime quasiment parfait ? Je... Oui, c'est vrai. Même si vous arrivez à vous débarrasser de moi, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Alice sait que ce que vous mijotez, c'est une petite fille très intelligente. Si elle l'est pour tant que ça, elle se rendra vite compte qu'elle aurait intérêt à garder le silence. Une fois que Doulai aura repris connaissance, vous pourrez faire une croix sur vos beaux projets. Hum, vous avez raison. Je vais devoir faire en sorte que vous la tirez jusqu'ici. Allons-y. Allez chercher votre ami et ramenez-le ici. Et pas de coup fourré. J'ai peur, messieurs. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je ne peux pas le retraverser, il faut que je trouve autre chose et vite. Je savais que ces peaux de peinture étaient assez lourds pour assumer quelqu'un. Tiens, goûte-moi ça. Non ! Le problème dissolue. Donc en fait, c'est après avoir fouillé dans les affaires de sa nounou que la gamine s'est accidentement retrouvée emprisonnée du grenier. À l'intérieur du côté obscur, oui. C'est un résumé extrêmement succinct de ce qui s'est passé, mais c'est ça. Dommage que la nounou soit folle alliée, elle était canon. Doulai, elle pratiquait les heures occultes. Elle projetait d'emprisonner des gens innocents dans un univers parallèle. De kidnapper leurs filles et de leur prendre tout leur argent. Et oh, j'ai dit ça, c'est dommage, non ? Je me demande où la nounou avait trouvé ses ouvrages sur les arts occultes. C'est assez rare de tomber sur ce genre de truc de nos jours. Bon, je chercherai la réponse une autre fois. Pour l'instant, il faut que je vois quel formulaire utiliser pour classer cette affaire. Affaire classée. C'est rigolo comme jeu. J'aime bien. Les petits dossiers comme ça pour délirer. C'est cool. Bon, bah suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501